bonjour à tous j'espère que vous allez bien mais sans plus tarder on va faire notre recette pour cela j'ai besoin d'un oignon émancé comme vous le souhaitez 100 g de l'arbon à peu près 80 g de chorizo des petits pois en boîte surgelés ou si vous avez des frais parce que vous avez un petit potager vous pouvez l'utiliser par contre il faut prendre en compte que le temps de cuisson n'est pas le même et 4 de l'ail du poivre du paprika du sel et un petit peu et sans plus tarder on va faire revenir l'oignon on met de l'huile d'olive et on va allumer le feu donc l'oignon est en train de revenir et quand il sera assez caramélisé on rajoutera les lardons et le chorizo nous avons ajouté les lardons et le chorizo et on va les sécuir à peu près 5 minutes j'avais des petites tomates dans le trigo qui commençaient un petit peu à faire la gueule donc je les ai sortées en petits morceaux puis j'ai rajouté ça ne fera pas de mal et on remue et on va laisser revenir encore un petit peu 2-3 minutes au bout de 2-3 minutes on rajoute les petits pois on remue et on assaisonne voilà j'ai assaisonné j'ai laissé cuire encore quelques minutes et je ne vous ai pas dit au début mais en fait on va avoir besoin d'un bouillon d'un petit peu de bouillon si vous en avez bouillon maison ou alors vous utilisez un peu et on va mettre jusqu'à ce qu'on recouvre les petits pois ça me semble bien une fois qu'on a mis le bouillon on recouvre et on va laisser mijoter à feu doux cinq petites minutes et ça c'est parce que c'est voilà c'est des petits pois en boîte sinon il faut beaucoup plus on fait un petit pois comme ça et on met l'oeuf enfin les oeufs parce qu'il y en a quatre on a mis les quatre oeufs et du coup on va attendre que ça glisse après le temps de cuisson c'est comme vous voulez si vous voulez si vous aimez les oeufs coulant vous laissez deux trois minutes et si vous aimez les oeufs un peu plus dur vous laissez plus longtemps c'est vous qui choisissez et voici le résultat voilà bon appétit bon appétit bon appétit on a nous on a on a on a on a